Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostique, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui, je vais vous donner mon pronostic sur ce match de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Amiens. Mais juste avant de vous donner mon pronostic sur cette rencontre, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour joindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. J'ai regardé les différentes rencontres sur la 11e journée de Ligue 1 vis-à-vis de la saison 2019-2020 et un match Saint-Etienne-Amiens a interpellé mon attention. Donc là, je vais vous donner les points positifs du côté de Saint-Etienne et ensuite, je vous donnerai les points positifs du côté d'Amiens. Donc, premier point positif, match à domicile vis-à-vis de Saint-Etienne. Donc évidemment, vouloir faire une bonne prestation devant leurs supporters au stade Geoffroy Guichard. Historiquement, Saint-Etienne réussit bien contre Amiens au cours des six dernières rencontres en confrontation directe entre les Verts et la licorne Amiens. On a eu trois victoires de Saint-Etienne, deux matchs nuls et une victoire d'Amiens. Donc historiquement, Saint-Etienne réussit plutôt bien contre Amiens. Ensuite, autre point positif vis-à-vis de Saint-Etienne, c'est l'effectif. Donc l'effectif sera quasi ou au complet pour cette rencontre. On aura également, donc, vis-à-vis de ce match, l'entraîneur Claude Puel qui a réalisé deux superbes prestations au cours des deux derniers matchs. Donc victoire dans le derby contre l'Olympique Lyonnais dans les arrêts de jeu. Victoire à Bordeaux, là encore, dans le temps additionnel sur un pénalty qui a permis de donner la victoire et qu'on a évoqué dans les médias, le Puel Time grâce à cela. Donc là, on voit Saint-Etienne qui est sur trois victoires au cours des trois derniers matchs. Donc les Verts sont en train de reprendre du poil de la bête. Ensuite, autre point positif du côté de Saint-Etienne, Amiens est dixième du championnat de France de Ligue 1 à l'extérieur. Donc une victoire, deux nuls et deux défaites. Donc on récapitule vis-à-vis de Saint-Etienne. Premier point positif, match à domicile. Deuxième point positif, historiquement, les Verts réussissent bien contre Amiens. Trois victoires, deux nuls et une défaite au cours des six derniers matchs. Ensuite, troisième point positif, Amiens est dixième à l'extérieur du championnat de France de Ligue 1. Donc ce n'est pas du tout une grosse équipe. Et quatrième point positif, Saint-Etienne est sur trois victoires consécutives, dont deux dans le temps additionnel, une victoire contre Lyon et Bordeaux dans les dernières secondes. Maintenant, du côté d'Amiens, quels sont les points positifs sur ce match ? Donc premier point positif, l'effectif est au complet. Deuxième point positif du côté Amiens-Noah. Donc on a Saint-Etienne, que vous voyez juste ici, qui est dix-huitième du championnat de France de Ligue 1 à domicile. Donc devant leur supporter, Saint-Etienne a des grosses difficultés. Donc on voit une victoire, deux nuls et une défaite au cours des quatre premiers matchs. Donc dix-huitième de Ligue 1 à domicile. Et ensuite, dernière chose, on a, si on regarde sur le plan global, vous voyez juste ici à l'écran, donc Saint-Etienne qui est dixième. Donc seulement neuf petits buts qui étaient marqués du côté des Verts vis-à-vis d'Amiens. Donc là, on s'aperçoit, il y a seulement Strasbourg et Dijon qui ont une moins bonne attaque. Mais sinon, Saint-Etienne malheureusement a seulement la dix-huitième attaque du championnat de France de Ligue 1. Donc on récapitule les points positifs du côté d'Amiens. Premier point positif, effectif au complet. Deuxième point positif, Saint-Etienne est mauvais à domicile. Dix-huitième du championnat de France de Ligue 1. Et troisième point positif du côté d'Amiens, Saint-Etienne est également donc très mauvais en attaque. Avec là encore la dix-huitième attaque du championnat de France de Ligue 1. Alors quel est mon pronostic sur ce match ? Le pronostic est le suivant, match nul plus Saint-Etienne remboursé. Donc qu'est-ce que ça signifie ? S'il y a la victoire de Saint-Etienne, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. On récupère notre mis, c'est comme si on n'avait pas joué. S'il y a match nul, le pronostic est gagnant et on perd seulement si c'est la victoire de Saint-Etienne. Alors je vais vous montrer avec le bookmaker Winamax. Donc là, vous voyez Saint-Etienne Amiens, code de victoire de Saint-Etienne 1.85, match nul 3.55. Donc je vais vous montrer ici à l'écran, donc calculette. Donc mise de 100 euros, donc vous faites 100 divisé par 1.85. Donc vous savez sur le bookmaker Winamax, pour récupérer votre mise en cas de victoire de Saint-Etienne, vous devez réaliser avec une mise de base de 100 euros, une mise de 54 euros et 5 centimes. Ensuite, il va vous rester dans les mains 45 euros et 94 centimes. Et sur cette mise qui vous reste dans les mains, donc quasiment 46 euros, vous le mettez à la cote sur le match nul. Donc là, en l'occurrence, c'est une cote à 3.55. Si je ne dis pas de bêtises, on regarde, 3.55. Donc ça fait une cote finale d'1.63. Donc je récapitule, 100 euros divisé par la cote à 1.85. Hop, vous savez ce qu'il faut miser sur la victoire de Saint-Etienne, le reste sur le match nul. Et vous avez une cote finale de 1.63. Et ensuite, donc par rapport à Pinnacle, on va aller là. Donc Hotsportal, c'est le bookmaker qui permet la comparative de tous les bookmakers.com, là que vous voyez juste à l'écran. Donc Pinnacle, on a une cote à 1.86 et 3.66. Maintenant, pour le bookmaker Pinnacle, donc on va faire le calcul, donc 100 divisé par 1.86. Donc vous savez que sur la victoire de Saint-Etienne, vous allez miser 53,76 euros moins les 100 euros de mise pour une mise de base fois 3.66, donc la cote du match nul. Donc ce qui fait une mise finale sur un bookmaker comme Pinnacle. Pinnacle, donc si vous avez accès à ce type de bookmaker, donc résident étranger, donc une mise finale de 1.69. Donc on a Winamax 1.63. J'ai fait le calcul également en amont sur un bookmaker comme Unibet, cote 1.58. Les cotes sont légèrement inférieures et Pinnacle 1.69. Donc je récapitule sur ce type de bookmaker. La mise à réaliser sur ce pronostic, c'est 2% de votre capital. Donc si vous avez un capital de 10 000 euros, tout simplement vous faites une mise de 200 euros. Si vous avez un capital de 1 000 euros, vous faites une mise de 20 euros. Donc mise de 2% de votre capital par pronostic, mise en flat betting sur l'intégralité des pronostics que je propose sur la chaîne YouTube et ça vous permettra de tout simplement réaliser une augmentation de capital au fil des mois, au fil des ans et de vous faire un complément ou deuxième revenu avec les paris sportifs. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et vous, quel est votre pronostic sur cette rencontre ? Donc dites-le-moi juste en dessous. Est-ce que vous voyez plutôt une victoire de Saint-Etienne ? Est-ce que vous voyez comme moi match nul plus Saint-Etienne remboursé ? Est-ce que vous voyez une victoire d'Amiens ? Est-ce que vous voyez d'autres types de paris sur ce match ? Donc laissez-moi votre feedback, votre avis dans les commentaires juste en dessous. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte, 4 stratégies pour gagner un deuxième revenu avec les paris sportifs. Donc pour bénéficier de ce cadeau de bienvenue, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger sur cette page que vous voyez ici à l'écran. Vous laissez votre prénom, votre email. Vous cliquez sur « Envoyez-moi les vidéos ». Vous allez apprendre comment gagner de l'argent, avoir un deuxième revenu avec les paris sportifs. Donc soit à travers vos propres pronostics, un suivi de tipsters, donc copier des pronostiqueurs professionnels, des trades sur Betfair, le principe du back-on-lay ou encore des paris semi-long terme ou long terme. Donc au plaisir de vous lire dans les commentaires pour avoir votre avis sur le match. Et à tout de suite directement dans votre boîte mail pour vous envoyer cette formation et encaisser de l'argent avec les paris sportifs. Bon pronostic, bon cash, bon gain et surtout, vive les parieurs gagnants ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501